Comment qui ? Comment qui ? Je ne suis pas détourné correctement, ce n'est pas possible. Comment ? Comment ? Comment ? Bienvenue dans ce huitième épisode. Pour les nouveaux et les nouvelles, dans cette série, je modélise en 30 minutes des objets de 3D afin de créer un monde de science-fiction que je vais pouvoir utiliser dans une série à venir. D'habitude, je me lance dans des projets assez ambitieux. C'est souvent fini à la dernière minute et avec plusieurs défauts. Mais aujourd'hui, on va y aller relax, je vais simplement faire une enseigne lumineuse pour le petit café du coin. Alors, je vais commencer par dropper le magnifique logo que j'ai fait. Alt, G, Alt, E. Parfait. Donc, je vais d'abord le détourer. Alors, on va rajouter un vieux cube. Comment qui ? Comment qui ? Ok, Alt, M, Alt. Ok. Oups. Alors, on va commencer. Ah oui, 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 attends, c'est quoi ça ? Donc, on va faire le tour. On va essayer de ne pas trop faire. La merde. Allez, ok. Vas-y, mette ça comme ça. Ok. Là, on va aller comme ça. On va faire un miroir merveilleux. Un miroir tabouille. Là, comment on fait ? Comment on fait pour une vision ? C'est quoi ça ? Voilà. Bon. Donc là, on va faire Apply. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Six miroir de face. On va faire Dissolve Faces. Mais rien. Donc, on a notre bol déjà. Pas pire, pas pire. Non. On va aller faire un. Ah, le temps passe quand même. Ok. On va commencer. On va commencer. Je pensais que ça allait être relax. Mais non. J'ai sûr qu'il y a une méthode beaucoup plus ergonomique que ce que je fais. Sans doute un outil dans Blender qui permet de détourer automatiquement. Mais ne pas oublier que je suis un noob. Je ne suis même pas détouré correctement. C'est pas possible. On va essayer de déjuster un peu le truc. Bon, ça fait déjà 10 minutes. Donc, on va dire que c'est bon comme ça. Ok, ok, ok. De toute façon, j'ai fait ce logo en deux secondes tantôt. Donc, si je ne suis pas exactement pareil. Allez. Ici, ça manquait un petit peu de R-10, je pense. Et ici, c'est supposé aller où ? Bon, on va faire ça vite. Il y a déjà la moitié du temps qui s'est écoulé. Et il faut que je garde quand même du temps pour l'intégrer dans notre ville. Ok. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que ces signes, eh bien, je ne le laissez pas. Bon, là, ça va être ultra chiant. Évidemment, je me suis compliqué la vie avec ce... Donc, ici, on fait F. Ici, on fait F. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, je vais mettre un boolean sur ça. Si on l'enlève, normalement, ça ne marche pas. Bon, nice. C'est parce que... Ok, là, ça marche. On va revenir comme ça. Ça, on va faire Apply. Donc, ça, on n'aura plus besoin des lettres. Par contre, ici, ce que je peux faire, c'est... Revenir ici. 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Ok, bon, à moins, on a fini ça. Donc, on va enregistrer. Ça a quand même pris beaucoup plus de temps que je pensais. Ici, on va faire un Shade Smooth. Si j'ai rajouté un Bevel, qu'est-ce que ça ? Ok, nice. Ce n'est pas si mal. Ok, donc ça, c'est quand même cool. Ok. On va mettre ça sur un rectangle. Donc, ici, dans les matériaux, on va rajouter ici. Lui, on va mettre comme ça. On va mettre là. Comment, comment, comment ? On va faire un éventail. On va faire un peu le temps de faire beaucoup d'autres détails pour le moment, mais je vais essayer de l'intégrer dans le bâtiment et en rajouter après. On va tout rallumer. Tac, tac. Et donc, ça, ici, on va faire une rotation dessus, comme ça. On va faire ça comme ça. Tac. Ça, ces trucs-là, est-ce qu'il y a moyen de les replacer ? En fait, oui. On va faire comme ça. Ça, ici, comme ça. Ok. Bon. Nice. Ok. Nice. Bon. Caméra, caméra, caméra. On enregistre les caméras. Ok. Caméra, caméra. C'est tout. On va faire peut-être une 50. Je veux pas. Non. Ok. Non. Ok. Ok. Petit débrief. Donc, ça m'a pris plus longtemps que je pensais de tracer le logo pour juste, finalement, l'extrude et le mettre sur un petit support. Comparé aux autres 30 minutes que j'ai fait, c'est sûr que celui-là a l'air moins impressionnant. Mais j'aime beaucoup le look que ça a donné à la fin. J'aime beaucoup la composition et les placements des différents objets sur le café. Donc, la semaine prochaine, on va compléter ce café parce qu'on va lui donner une petite terrasse avec des tables, des chaises, des petites boissons, etc. Donc, en attendant, abonnez-vous et à samedi prochain.